« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, qui en entend le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Ainsi s'exprimait Jésus dans son dialogue avec Nicodème, le rabbin juif. Il essayait de lui faire comprendre l'extrême importance de l'œuvre, à la fois mystérieuse et concrète, du Saint-Esprit dans le cœur d'un être humain. C'est le thème principal de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans « Il est écrit ». Il est écrit « Il est écrit « Il est écrit » Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous vous souvenez que notre thème était celui du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit. Je l'ai fait avec le docteur Denis Fortin, qui est professeur de théologie à l'Université Andrews. Et c'est lui que je retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre échange, notre réflexion sur le Saint-Esprit. Denis Fortin, bonjour. Bonjour. Rémi. Alors, la semaine dernière, on a parlé du Saint-Esprit et on a vu qu'aussi étonnant que ça puisse être, le Saint-Esprit est présenté comme étant personnel. Aujourd'hui, on va davantage se concentrer sur l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit, c'est important, il est important dans ma vie, dans la vôtre, dans celle de tous les croyants, de tous les chrétiens? Oui, dans le plan du salut. Dans le plan du salut. Voilà, oui. Alors, penchons-nous sur ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qu'il fait. Et j'aimerais qu'on se tourne premièrement vers l'évangile de Jean. Alors, l'évangile de Jean est probablement celui qui nous présente le plus, l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Parmi les évangiles. Alors, nous sommes au chapitre 14 et puis dans le chapitre 14, 15 et 16, Jésus donne à répétition la promesse qu'une fois qu'il sera retourné au ciel, il était pour envoyer un consolateur pour le remplacer. Parce que les disciples de Jésus s'inquiétaient de l'entendre dire qu'il allait partir. Il allait partir. Et lui voulait rassurer en disant, je vais être avec vous d'une certaine manière à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Alors, c'est ça. Au début du chapitre 14, il fait la promesse qu'il était pour partir et revenir. Mais entre-temps, voilà qu'il fait cette promesse. Au chapitre 14... On lit quel verset? Alors, on lit le verset 16 où la promesse nous est mentionnée pour la première fois. Et moi, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Alors, voilà la promesse que le Saint-Esprit était pour être donné. Alors, là aussi, on voit, c'est un passage où les trois personnes de Dieu sont mentionnées. Je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Puis, c'est intéressant parce qu'un autre consolateur, s'il dit autre, ça veut dire qu'il y en a eu un premier et le premier, c'est lui. C'est lui. Donc, il est personnel. Oui. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, que le Saint-Esprit est bien une personne. Est bien une personne. Alors là, il est appelé... L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Et aussi appelé le consolateur. En tout cas, dans notre traduction, ça nous dit quelque chose par rapport à son rôle. Oui, par rapport à son rôle. Qu'il est pour être avec nous, marcher avec nous. Qu'il est pour être la présence de Dieu dans nos vies, dans celles de l'Église. Alors, le mot consolateur sous-entend cela. Qu'il est un être, une personne qui marche avec nous. Puis, le mot grec qui est utilisé là... Parakletos. Parakletos, il est parfois traduit différemment, défenseur... Défenseur, un avocat, quelqu'un qui nous réconforte aussi. Alors, une présence. Le Saint-Esprit est une présence. Présence de Dieu dans nos vies. Dans nos vies, voilà. Alors ça, c'est la promesse. Et puis plus tard, dans le même chapitre, on voit au verset 25, 25 et 26, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus, vraisemblablement, leur a dit, leur a raconté beaucoup de choses qu'ils étaient fort probablement pour oublier. Et puis ici, Jésus fait la promise que le consolateur viendrait, qu'il les accompagnerait pour leur enseigner, leur aider à se rappeler les belles choses que Jésus leur a racontées. Puis ça, c'était très important parce que finalement, les évangiles, par exemple, que nous aujourd'hui, on peut lire, ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il aura permis de se souvenir, justement, de nous raconter. De ces choses. Alors, c'est ce que Matthieu, c'est ce que Jean font. Ils nous racontent le récit de la vie de Jésus, qu'ils ont vécu avec Jésus. Et puis c'est grâce au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit était pour les inspirer, pour les guider, à se rappeler de ces belles choses, du message de l'Évangile. Ça, ça fait partie de la mission spéciale du Saint-Esprit, on peut dire. Voilà, oui. Alors ça, c'est une première œuvre ici, là, du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire, Denis, que pour nous, aussi aujourd'hui, il jouerait ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il a aussi ce rôle d'agir en nous pour nous rappeler ce que Dieu peut-être nous a dit à un moment ou à un autre de notre vie pour nous permettre, justement, de rester solidement attaché à lui? J'y crois. Oui, c'est une belle réflexion, belle pensée, là, que vous apportez. Je crois sincèrement, oui, que le Saint-Esprit, son rôle aujourd'hui, dans notre vie, est de nous aider à nous rappeler de ces moments significatifs de notre vie, de ce que nous avons vécu avec Dieu ou avec d'autres personnes, pour nous encourager, nous aider à comprendre certains événements de notre vie et comment procéder. Oui, je crois que c'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, il est une présence réelle de Dieu dans nos vies. Dans nos vies. Il nous rappelle des choses importantes. Qu'est-ce qu'il fait encore, le Saint-Esprit? On peut continuer. Allons au chapitre 15. Chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, toujours. Toujours selon Jean, à la fin du chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il vous rendra témoignage de moi. Il vous rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. De nouveau, il est, je crois, bien clairement question ici-là d'une personne. Que Jésus était pour envoyer le Consolateur et que le Consolateur, le Saint-Esprit, était pour aider les apôtres à se souvenir non seulement du message de Jésus, mais qu'il était pour aider les apôtres à comprendre qui est Jésus. Il va rendre témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit va guider les apôtres pour comprendre le rôle, la mission de Jésus. Et de nouveau, c'est le message des Évangiles. Et j'ai l'impression aussi, en lisant ces textes, que le Saint-Esprit, d'une certaine manière, se met toujours au service du Christ. En fait, il est là pour mettre en évidence le Christ, qui est le cœur du message de l'Évangile. Finalement, la personne, l'œuvre du Christ, c'est l'Évangile. Oui, c'est une belle réflexion. Le Saint-Esprit, bien souvent, dans la parole de Dieu, est une personne qui s'efface, qui n'est pas vraiment à l'avant-plan. Qui est, elle, à l'avant-plan? C'est Jésus. Jésus, qui est le sauveur, et le rôle du Saint-Esprit est de nous aider à mieux comprendre Jésus et le plan du salut. Alors, il est dans les coulisses, si on peut. Il est derrière. C'est lui qui influence, c'est lui qui guide. Alors, ces promesses de Jésus dans l'Évangile de Jean ont été données aux disciples de Jésus, mais aussi nous ont été données pour nous aider à comprendre et à faire confiance dans la parole de Dieu, dans le message de l'Évangile. Je trouve que c'est très beau aussi que le Saint-Esprit, vous disiez, il y a un instant qu'il s'efface. Parce que nous, quand on pense à Dieu, on se dit, bien, Dieu, il est forcément celui qui est au centre. Et pourtant, Dieu, à travers le Saint-Esprit, peut même à certains moments s'effacer pour permettre à Jésus, finalement, d'être au cœur du message. « Car il est le sauveur. » « Car il est le sauveur, oui. » Et c'est le rôle du Saint-Esprit de faire cela. Puis ça me fait penser qu'il y a un enseignement pour nous aussi dans nos vies. Il y a une beauté dans l'humilité, dans le service. Oui. C'est tout le message aussi de l'Évangile. Oui, le Saint-Esprit est un exemple de cette humilité. Absolument. Pour la même chose pour nous, nous ne devrions pas attirer l'attention vers nous-mêmes, mais toujours tirer l'attention vers Jésus, qui est notre sauveur. Alors, nous voyons donc dans ces quelques passages de l'Évangile de Jean, cette promesse de Jésus qu'il était pour envoyer un consolateur, donc une personne, et que cette personne aurait une influence, aurait un rôle à jouer dans les premières années, au début de l'Église, parce que ces promesses de Jésus ont été réalisées le jour de Pentecôte. Alors, et le Saint-Esprit a continué à travailler dans l'Église depuis ce temps-là, oui. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas simplement pour les apôtres ou les disciples de l'époque, c'est aussi pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aujourd'hui, oui. Le Saint-Esprit continue. C'est une promesse qu'on peut toujours saisir. Qu'on peut toujours, et qu'on doit toujours saisir. Avoir confiance que le Saint-Esprit toujours est là à nous diriger, à nous aider, à nous guider dans notre cheminement avec Dieu. Alors, le Saint-Esprit est le consolateur, la présence de Dieu dans nos vies. Il nous guide, il est l'Esprit de vérité qui nous guide aussi dans la vérité. Il est celui qui met en évidence Jésus comme notre sauveur et celui à qui on doit s'accrocher de tout notre être. Il y a aussi d'autres facettes de l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut voir quelques textes? Oui, voyons-en quelques-uns là. Allons dans deux, deuxième Épitre de Paul aux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Alors, nous, voici chapitre 2. Alors, c'est le verset 13. Chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. La sanctification de l'Esprit. Il est question ici-là du rôle du Saint-Esprit dans nos vies personnelles où le Saint-Esprit nous transforme, le Saint-Esprit nous change, le Saint-Esprit nous aide à croître dans ce beau message de l'Évangile. À devenir de plus en plus saint comme Dieu est saint. Oui, un mis à part pour le service de Dieu. C'est une des œuvres du Saint-Esprit dans nos vies, celle de nous sanctifier. De nous transformer. De nous transformer. À l'image du Christ. À l'image du Christ. Ça, ça fait partie d'une partie intégrale du message de l'Évangile. C'est que non seulement nous sommes sauvés, nous avons le salut en Jésus, que nos péchés sont pardonnés, mais Dieu ne veut pas nous laisser où nous sommes. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous transformer, pour faire de nous de nouveaux êtres dans notre vie personnelle, dans nos relations humaines, pour nous transformer jour après jour. Ça, c'est un message formidable parce que ça veut dire qu'avec Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit, notre caractère peut transformer, peut s'affiner nos... Nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie. Si on fait face à des addictions, on peut être libéré. C'est une promesse extraordinaire. Oui, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Oui, le Saint-Esprit nous transforme. C'est le message de l'Évangile. En action, cette fois-ci. Dieu ne se contente pas de pardonner, il transforme. Il transforme aussi. Dieu ne veut pas nous laisser où nous étions, il nous prépare pour un avenir éternel. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous aider sur ce chemin. Alors, on voit à quel point le rôle du Saint-Esprit est primordial. Primordial. Et de nouveau, je crois qu'on peut relier à ce que nous avons vu la semaine dernière, il est question ici-là d'une personne. C'est une personne qui fait cela. Non seulement une influence à la guerre des étoiles. Non, c'est une personne qui fait quelque chose. Qui est à l'œuvre dans nos vies. Oui. Et puis, le Saint-Esprit aussi nous qualifie, justement, dans le service. On parlait d'être mis à part pour le service. Oui. Il nous qualifie pour le service à travers aussi les... ce qu'on appelle parfois les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Alors, c'est dans 1 Corinthien. Premier épître de Paul au Corinthien, chapitre 12. 1 Corinthien, chapitre 12. Chapitre 12. Là, on a un bon passage de quelques versets à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a donc diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Et voilà le verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Parce qu'en fait, notre raison d'être en tant que chrétien, c'est d'être au service. Oui. Au service de Dieu, au service des autres. Oui. Et pour ça, chacun a une mission. Une mission. Il est bien du verset 7. « À chacun est donné la manifestation de l'esprit. » Il n'y a pas de croyant, de chrétien qui puisse dire « Moi, je n'ai pas de dons. » Je n'ai pas de dons. Nous en avons tous. Même si ce sont des talents naturels que nous pouvons avoir. Et que le Saint-Esprit va utiliser. Et le Saint-Esprit va les utiliser, va les modifier, va les transformer, les embellir, de sorte que nous puissions être de service au sein de notre communauté. Que ce soit la communauté spirituelle ou le monde dans lequel nous vivons. Partout. Nous avons une mission à accomplir. Et puis aussi, on peut dire, aucun chrétien n'est une île. Aucun chrétien ne vit seul. Nous faisons partie d'une communauté. Et c'est le Saint-Esprit qui guide dans cela. Et le Saint-Esprit nous qualifie pour la mission. Pour cette mission. Qui est la nôtre. Oui, qui est la nôtre. Alors, Jésus fait toutes ses promesses. Paul, ils ont construit l'édifice d'une certaine façon pour nous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et peut-être, on pourrait terminer avec un texte qu'on a évoqué en préparant cette émission dans l'Épître aux Romains. Au Romains. Au chapitre 8, un texte magnifique. Un beau texte, oui. Romains au chapitre 8, les versets 14 à 16. Cette fois-ci, c'est un peu plus personnel pour chacun d'entre nous. Alors, Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Oh, quel beau passage. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et qui nous aide à comprendre la signification de cette adoption, c'est le Saint-Esprit, qui nous aide à comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, que nous n'avons pas à avoir crainte de lui. Alors, il est bien dit, ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons, mais un esprit d'adoption qui fait en sorte que nous crions, que nous pouvions dire, Abba, mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est mon père. et je puis lui faire confiance. Dieu est ce Saint-Esprit qui nous guide dans cette direction. Ça fait penser à nos enfants ou nos petits-enfants qui se jettent dans nos bras. Oui. C'est un petit peu ça que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Il nous donne la certitude qu'on peut se jeter dans les bras. qu'on peut aller vers Dieu de cette façon-là. C'est un beau texte qui est enrichissant, mais qui est aussi fortifiant dans nos vies personnelles. On peut avoir cette confiance. En terminant, est-ce que je peux vous demander de prier justement pour que Dieu enracine dans nos cœurs ou donne peut-être à ceux qui ne l'ont pas cette certitude que nous sommes des enfants de Dieu et que nous pouvons aller vers lui sans crainte? Prions. Oh, bon Père Cédeste, nous avons lu dans ces quelques passages cette belle promesse de Jésus qu'après son départ, il était pour nous donner, donner à son Église ce Consolateur, le Saint-Esprit. Nous le prions. Nous prions, Seigneur, que dans nos vies, nous puissions sentir cette manifestation qui est un sentiment d'amour, de ne pas avoir crainte, mais de pouvoir avoir confiance dans ta présence, dans ton amour, d'être guidé par toi jour après jour dans nos vies. Plusieurs personnes n'ont pas cette confiance. Plusieurs personnes craignent la vie de tous les jours, mais c'est un beau sentiment de savoir que nous ne sommes pas seuls et que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous te prions donc que cela puisse se manifester dans nos vies, dans nos esprits et nous donner cette confiance aussi. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Quand un homme se convertit à Dieu, il découvre un nouveau goût moral. Il reçoit une nouvelle puissance de motivation et il aime les choses que Dieu aime, car sa vie est liée à la vie de Jésus. Ces paroles sont un extrait de l'offre de cette semaine qu'il est écrit à préparer pour vous et qui s'intitule « L'œuvre profonde du Saint-Esprit ». C'est un petit livret qui vous édifiera et vous éclairera de manière vraiment plus concrète sur l'œuvre du Saint-Esprit. En nous, bien sûr. Donc, quelle est cette œuvre du Saint-Esprit? Comment cela se manifeste-t-il? Dans quel but? Et comment savoir si nous avons le Saint-Esprit? Eh bien, vous trouverez la réponse à ces questions et à bien d'autres en lisant un sujet par page. Donc, lecture rapide et facile accompagnée de versets bibliques. D'ailleurs, voici quelques titres. Un don magnifique, toujours avec nous, dans les temps d'épreuve, aimer malgré nos égarements, parfait en Christ ou encore, ni une émotion, ni un ravissement. Ce petit livret vous intéresse? Eh bien, pour 5 $ plus les frais de poste, commandez-le dès maintenant et voici comment l'obtenir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse-Postale 99 Sucursal-Rosemont Montréal H1X-3B6 Au-delà de notre offre de la semaine, il y a une offre qui est toujours valable, c'est celle de nos cours bibliques par correspondance. Pour en parler, je retrouve France. Bonjour France. Bonjour Émile. Et Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour. Alors, on a 4 cours bibliques par correspondance à offrir à nos auditeurs. Vous allez en présenter chacun d'eux. Oui. Alberto, à toi la parole. Oui. Donc, je vais commencer avec Découverte, très connue. Découverte, c'est une étude biblique des grands thèmes de la Bible. J'en mentionne quelques-uns. Donc, Dieu est-il juste? De la culpabilité? Pardon. Quelle est l'Église de Dieu? L'enfer, mythe ou réalité? Donc, Découverte contient 26 leçons. Par thème et puis, il y a beaucoup d'autres thèmes, évidemment. Voilà. Voilà. Et puis, l'objectif, c'est d'approfondir dans ce que la Bible dit par rapport à ces sujets-là. Et alors, Alberto explique simplement, si quelqu'un s'inscrit au cours Découverte, il reçoit les deux premières leçons, c'est ça? Voilà. Et une lettre d'introduction qui va expliquer un peu comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, il y a des questionnaires avec chaque leçon. Ils peuvent le faire, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent et puis ils peuvent nous le retourner. On a un correcteur, on va corriger l'étude et on va les envoyer les deux prochaines leçons. Voilà. Et il y a donc comme ça la possibilité d'un suivi personnalisé. Voilà. Puis, le cours est gratuit. Entièrement gratuit. On a aussi un jour nouveau qui est un peu le frère jumeau de Découverte, dans le sens qu'il va toucher les mêmes thèmes, mais qui est adressé principalement aux gens de la Première Nation. Et donc, c'est plus facile quand même à comprendre. Il y a beaucoup d'images. Voilà. Et donc, c'est clair et simple. Mais c'est le même principe, donc les grands thèmes à travers une trentaine de leçons, c'est ça? Voilà. C'est ça. Très bien. Et puis, France, alors, il y en a deux autres qui sont différents un petit peu. Explique-nous. Oui, c'est des cours complémentaires, en fait. On est bien fiers de les présenter. Archéologie en pays biblique, pour commencer. C'est un cours de dix leçons. Et ce cours, c'est pas bien sûr une étude biblique, c'est plutôt une étude sur beaucoup le contexte de l'époque. Et puis, l'archéologie, on le sait bien, vient confirmer beaucoup de personnages, de lieux et d'histoires qui ont été rapportés par la Bible, que parfois, on n'est pas dans l'histoire. Donner un éclairage. Oui, voilà. Donc, ça complète bien. C'est un cours un petit peu plus ardu. Mais ceux qui aiment étudier, ceux qui veulent aller chercher des informations complémentaires pour renforcer leur foi dans les Écritures, c'est un cours excellent. Archéologie biblique. Archéologie biblique. Et le dernier, c'est notre petit bébé, Au nom de l'amour. C'est un cours qu'on est fiers d'offrir parce que l'accent, elle est sur l'Ancien Testament. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament était plus dur. Mais c'est le même Dieu que dans le Nouveau. Puis, on prend les grandes histoires de l'Ancien Testament et on voit vraiment que Dieu est venu vers son peuple toujours par amour. Et c'est un cours très, très riche en connaissances, même parfois le sens des mots originales et tout ça. Donc, c'est un très, très beau cours. Au nom de l'amour, un cours sur le Dieu de l'Ancien Testament. Oui, en 15 leçons. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, profitez de notre offre. Si l'un de ces cours vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera heureux de vous le faire parvenir. Et puis maintenant, c'est l'heure de notre capsule santé et je laisse la place à Caroline. On prend en moyenne 12 à 20 respirations par minute. Par contre, ce sont souvent des respirations superficielles. Aujourd'hui, je veux vous parler de la respiration profonde. En fait, des exercices de respiration profonde, des bénéfices que ça peut apporter. Donc, les chercheurs ont démontré que prendre des respirations profondes pendant environ une trentaine de minutes par jour va apporter de nombreux bénéfices. Entre autres, une détente, une meilleure circulation sanguine, une meilleure digestion, un meilleur sommeil, une meilleure endurance lors de la pratique d'activité physique. Alors, il y a beaucoup de bénéfices et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. Comme on respire normalement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respirer vraiment plus profondément pour aller faire gonfler le thorax et l'abdomen. Dans le fond, on veut aller vraiment oxygéner tous les poumons et à mesure que les poumons vont se gonfler, ça va faire descendre le muscle qui est au milieu de l'abdomen, le diaphragme, mais ça va faire gonfler l'abdomen. L'objectif, c'est vraiment de prendre entre 3 et 6 respirations par minute pendant, comme je vous ai dit, une trentaine de minutes par jour. Donc, saisissez toutes les occasions quand vous êtes assis tranquille à lire, quand vous allez marcher, quand vous êtes dans la voiture en train de cuisiner. C'est vraiment toutes des bonnes occasions de le faire. Donc, on prend une grande inspiration par le nez. On inspire par le nez lentement, longtemps. Et par la suite, on expire par la bouche lentement, les lèvres pincées. Et ainsi de suite. On inspire et on expire plusieurs fois de suite. Au début, vous allez voir, vos respirations vont être plus courtes. Puis, plus vous allez vous exercer, plus vos respirations vont être longues. Au début, vous aurez peut-être besoin d'un chronomètre pour vous chronométrer, voir combien vous en faites. Mais vous allez voir, vous allez rapidement devenir bon. Alors, bonne chance! Voilà, c'est la fin de cette émission. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite une belle semaine. Respirez à plein poumon, prenez bien soin de votre santé. Mais surtout, surtout, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501